Le premier conte d'Alphonse Daudet L'Organiste Aujourd'hui, grand jour de la Noël, toutes les cloches sont en branle et toutes les rues en fête. Le clocher de Saint-Éloi se démène comme un beau diable. Ding, ding, boom ! Et sème si lourd de note à tous les vins. Il est trois heures de relevé. Les vèpres vont commencer. Les grands escaliers de l'église sont couverts de pauvres en haillons, de femmes encapuchonnées, de fillettes chargées de fourrure, de gros pères à ventre rebondis. Les nez sont rouges, les dents claquent, les pieds glissent sur les marches raboteuses et luisantes. Sous le porche de l'église, le Suisse se pavane, les mollets au vent, l'albarde en arrêt, le baudrier sur la poitrine. À l'intérieur, l'église est pleine, le chœur illuminé, les lustres sont descendus et garnis de bougies, les chantres à leurs pupitres, les marguillets à leurs stales, les enfants de chœurs, les chanoines, les fidèles, tout le monde est en place. Pourquoi ne commence-t-on pas ? Par la grande rue que la neige couvre à demi et que le vent balaie en soufflant comme un tuyau d'orgue, un petit homme court vers l'église. Un petit homme en redingote verte, maigrelé, serré à la taille, un cahier bleu sous le bras, c'est l'organiste. Il court en soufflant à force dans ses doigts transis, le nez enflé et rouge comme un radis. Il monte les escaliers deux par deux. C'est tout ce que peuvent faire ces pauvres petites jambes. Pour la première fois depuis quinze ans, il n'est pas à son orgue à l'heure voulue. Il s'est attardé à recopier la marche finale de la bataille d'Austerlitz, un grand morceau qu'il a composé tout juste exprès pour le jour de la Noël. « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Que va-t-on penser de lui ? » Sous le porche, il donne un grand coup de chapeau au Suisse, qui se rengorge, fronce le sourcil, fait une moue dédaigneuse et se contente d'incliner sa tête empanachée. L'organiste, tremblant, entre dans l'église, le front baissé comme un coupable. La foule s'écarte pour le laisser arriver jusqu'à la tribune. Tandis qu'il monte l'escalier à toutes jambes, un bruit de tonnerre ébranle les murailles. « Ah ! misère du sort ! On commence les vêpres sans lui ! » Les clercions, les chantres, l'ophycléide et le serpent entonnent le Dixit Dominus. « Et pas d'orgue pour les accompagner ! » L'événement ! Tous les regards se portent vers la tribune. Les chanoines s'agitent sur leur fauteuil. Monsieur le curé, tous à fendre les vitres. Le malheureux organiste a la tête perdue. « Le souffleur ! Où est le souffleur ? » Le souffleur s'est endormi sur son escabeau. Il s'éveille en grognant et fait aller le souffler comme une pompe. Le petit homme en habit vert promène ses doigts pensus sur le clavier glacé. Perché sur son grand tabouret, vous diriez d'un écureuil blotti sur une branche. Le calme s'est enfin rétabli. Le souffleur réveillé fait son office décemment. L'organiste s'est réchauffé les doigts au feu des doubles croches. « Bon ! » se dit-il. « Je vais pouvoir leur jouer ma bataille d'Osterlitz. » Cette bataille est une symphonie imitative dans la manière du désert de Félicien David. On y entend le soleil, le grand soleil rouge qui se lève, les chevaux effarés qui hénissent, et le canon, et le tonnerre, et les charges de cavalerie, et les feux de peloton, et l'oral des blessés, et la voix de l'empereur. Que de travail et de veille a coûté ce grand œuvre ! Quelle fatigue ! Quelle nuit blanche ! Tout à l'heure encore, il a valu à son malheureux auteur de troubler la solennité du saint jour de Noël, en le faisant arriver dix minutes trop tard. Enfin, le moment est venu où nous allons nous payer de toutes nos peines. Attention, monsieur le souffleur ! Et vous, mes doigts, faites bravement votre devoir ! Le soleil se lève. L'empereur s'avance sur un monticule. Ici, un violent coup de clochette part du fond du cœur. En langage d'église, ce coup de sonnette veut dire « Monsieur l'organiste, assez de musique comme cela, je vous prie ! » L'organiste tressaille. Il croit avoir malentendu. Sans doute, ses oreilles lui tintent. Il reprend de plus belle en appuyant sur le clavier. L'empereur monte un cheval blanc. Il tient dans ses mains une lunette d'approche. Ding, 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 ding ! Cette fois, c'est bien la clochette. Il n'en faut plus douter. La clochette se fâche et dit de sa voix la plus aigre « Tu te tares, organiste du diable ! » Qu'importe, l'organiste continue. Le cheval blanc de l'empereur rejimbe. Un éclair illumine le ciel. Ici, la clochette n'y tient plus et va s'agitant comme une épileptique. L'organiste voudrait s'arrêter. Mais ses doigts s'entraînent malgré lui. Duel terrible. La clochette hurle « Assis, assis ! » Les doigts répondent en glapissant « Encore, encore ! » L'assistance est émue. Le souffleur tremble de tous ses membres. Enfin, après une dernière tentative, l'homme à la bivère s'arrête désespéré, penche la tête sur le clavier et laisse l'empereur gagner tout seul la bataille. Les vêpres sont finies, la foule se retire bruyante, les chaises tombent, les gens se saluent et causent à voix basse. On éteint les cierges, l'église se fait déserte, l'organiste descend le dernier. Il est triste et porte sous le bras la fameuse bataille d'Osterlitz. Il n'ose passer par la sacristie et les larmes aux yeux se demandent ce que va penser le chapitre de ces incartades. Dans le même jour, deux fois en faute, arrivés dix minutes trop tard et sourds aux ordres du cœur. Au milieu de l'église, il rencontre le bedeau, occupé à remonter les lustres, qui lui dit avec un méchant sourire « Eh bien, monsieur Anselme, ça ne va donc pas, nos petites compositions ? » « Monsieur le curé n'avait pas l'air content. » L'organiste s'éloigne en rougissant. Un peu plus loin, il se trouve face à face avec le Suisse, en train de déboucler son baudrier et de brosser la culotte de futaine qui va remplacer son haut de chausse cramoisi. « Hé 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 ! Papa Anselme, mets ta vie et que nous nous faisons vieux. Les doigts marchent encore, mais les jambes et les oreilles ne vont plus. » L'organiste baisse la tête pour cacher ses yeux humides, serre son cher manuscrit sous le bras et dit en descendant les marches du perron « Oh ! la triste existence que la mienne ! Qu'elle supplice pour une âme et pour des doigts d'artiste d'être aux ordres de toutes ces gens ! » La machine toujours courbée, la barrette toujours à la main, le regard toujours en terre. Je dois écouter les avis d'un Suisse bête, d'un beudot imbécile, d'un Ophicléi d'idiot, briller la protection des grands et des petits, des marguillés et du sacristain, de la fabrique et de la loueuse de chaises et de celui qui allume et de celui qui éteint. Maître, mon inspiration, au service d'une clochette tyrannique. En retour de tant de peine, quel maigre salaire ! Quels piètres appointements ! À peine de quoi lier les deux mots ! Encore, si je pouvais donner des leçons en ville. Mais non, les maisons religieuses me sont seules permises. Et si l'on me savait des élèves laïques, je serais perdu. Aussi, mon habit vert est hors de saison. Je n'ai rien pour me parer du froid. Mon piano s'en va de vieillesse et mes bottes aussi. Bon ! Quel temps de chien ! Et tandis que notre homme marche en grommelant, il gèle la pierre fendre, la bise souffle du nord et vient fouetter méchamment dans leur léger étui de drap les jambes grêles du pauvre organiste. ou pas de chien. Merci,